chers amis tout salut mon ami tout salut ma vidéo est aujourd'hui nous avons 4 spéciales les travaux n'avancent pas à l'effort les travaux n'avancent pas à l'effort depuis un certain moment les ouvriers ne sont pas payés les ouvriers à l'effort ne sont pas payés je crains je crains et j'ai peur de la qualité des travaux qui sont en train d'être réalisés à l'effort là bas je crains et j'ai peur quand j'ai vu la toiture chers amis si cette toiture là fait 2 ans 4 ans sans s'envoler par le coup de vent sans s'abîmer cette toiture là que j'ai vue moi si il est ici 2 ans 3 ans encore solide comme ça je crois qu'il n'est pas que papa c'est des travaux réalisés à la va vite les travaux à la va vite la qualité de ces maisons là les amis c'est trempe l'oeil c'est pour vous dire que non nous on a fait les travaux traînent parce que un jeune manabio est à la fois entrepreneur électricien peintre caroleur maçon etolier s'il faut dire comme ça monsieur vole de l'argent pour aller s'acheter des terrains mais ces travaux là auraient dû finir depuis ces travaux là auraient dû finir depuis de l'effort quand j'ai placardé la photo des toilettes de l'effort actuel je dis bien actuel parce qu'on a parfois un problème de mots actuel quand j'ai placardé les photos de la cuisine même les blancs j'ai vu des blancs réagir dans un truc là dire est-ce que cette école là se trouve dans la forêt ou dans la capitale quelle honte est-ce que cette école là se trouve dans la forêt ou dans la capitale Brazzaville quelle honte aujourd'hui les travaux n'avancent plus monsieur pense d'abord à son ventre madame sa femme pense plus à son ventre celle qui est allée nous chercher sa soeur qui a cette gosse pas de fenêtre pas de porte vous avez vu les matiti quand vous laissez les matiti vous laissez le temps les matiti regagnent leur place la qualité de toiture que j'ai vu là les amis sur ces maisons là il y a un jour non il a plu on vous les a là qui m'a cassé et m'a mis la toiture ça c'est pas un travail bien fait un travail fait à la va vite trempe l'oeil qui m'a dit qui m'a dit ça m'a dit c'est ça que ça veut dire qui m'a dit qui m'a dit les travaux là les journalistes sont rentrés ils m'ont dit non grand frère les ouvriers ne sont plus payés ça fait un certain moment et ça boude bien pas en bas un monsieur que je veux faire un don de de chemise triple XL il a un Ouara qui lui vend des trucs un ouest africain c'est bien un bamba qui achète qui amène dans des travaux mais c'est quand même terrible et aujourd'hui on s'en prend aux pauvres officiers il n'y a pas d'informations à Félicien mais faites au moins le minimum de ce que nous demandons vous avez vendu des terrains il y avait des terrains qui étaient vendus à Point Noir contre Aouyang qui étaient divisionnaires il n'y a que ça il n'y a que ça toute la clique que vous voyez là il n'y a que ça oh je ne dors plus oh je me réveille la nuit je vois le diable tiens or c'était une stratégie pour qu'on lui donne une maison qu'elle se mette à l'écart elle avait fui l'insécurité là-bas dont j'ai crié dans les vidéos passées l'insécurité parce que la nuit les gens rentrent dans l'ancêtre même de l'armée du salut pour faire les rapports sexuels on ramasse le privatif là-bas dans la cour elle avait bien joué son cinéma la majeure Njingula au moukouou n'était à Mona mais c'est le même que vous sollicitez pour rester dans le pouvoir c'est pas le moukouou de Tata Njingula qui venait te réveiller la nuit c'est le moukouou que vous sollicitez pour rester là au pouvoir aux responsabilités pour voler de plus en plus c'est le même qui vous poursuivent et vous venez de distraire les gens et on donne une maison une grande maison à côté du poste de Bakongo donc les amis voyez-vous c'est quand même terrible nous attendons que les jeunes nous disent non mais si on a vendu là-bas c'est parce que on veut restructurer les salaires les retraites de nos officiers mais c'est un manque de respect chef de territoire vis-à-vis de tes aînés qui ont travaillé dans l'armée de soleil avant toi mais ces gens cela ne demandent que d'être soignés ces gens cela ne demandent que soit révalorisé leur retraite ces officiers là qui sont en province quoi ? qu'on vienne dire quoi finalement ? mais les divisionnaires c'est toi qui les nommes donne-leur leur dû et vous les officiers vous avez peur certains d'entre vous quand même vous continuez à m'appeler oh non Félicien ce qu'ils ont en train de faire ce n'est pas bien ce qu'ils ont en train de faire ce n'est pas bien constituez-vous parti civil démissionner constituez-vous parti civil posez la question à Edoukunku comment faire la démarche c'est quoi ? Yohana Zokimaka le chef de territoire est en train d'esquiver les rendez-vous là-bas au tribunal pourquoi ? parce qu'il en sait quelque chose mais un jour on viendra lui chercher à domicile avec un mandat du magistrat vous allez comprendre que la justice dans notre pays fonctionne aussi mais si vous avez peur restez là ne venez pas m'emmerder vous aussi ne venez pas m'emmerder vous si vous avez peur de Mamanabio ne venez pas m'emmerder vous les officiers peureux là ne venez pas m'emmerder laissez-moi travailler avec mes journalistes ne venez pas m'emmerder c'est pas un dieu c'est pas un dieu ce type là si vous le laissez exécuter son plan machiavélique là c'est à ce moment là que ça va être catastrophique pour vous nombre d'entre vous vont jeter le terrain tenu de l'armée de salut pour aller chercher à faire autre chose maintenant que vous êtes dans le combat là au lieu de faire ce qu'il faut non vous ne vous faites que plaindre vous ne vous faites que plaindre arrêtez de m'emmerder vous aussi les officiers arrêtez de m'emmerder parce que quand ça va me monter à l'esprit je vais vous saquer je vais vous mettre tous dans le même sac attends si vous êtes dans le stress si vous êtes mal à l'aise mais oh je ne comprends pas je vous ai donné un détail un jour si vous voyez les enfants des officiers quitter l'armée de salut c'est qu'ils ont découvert que leurs parents ils sont dans les fétiches j'ai appris une histoire là je suis en train de faire une enquête précise une enquête précise là dedans même vos chauffeurs qui vous conduisent la nuit dans des tombes commencent à parler parce qu'ils ont peur et quand Makaku est décédé je ne sais pas s'il était maçon ou mécanicien quand il est décédé le premier qui s'est rendu à la morgue c'était qui ? c'est pas le chef de territoire Makaku n'avait pas de famille à l'époque il était quoi ? il était quoi ? secrétaire en chef Makaku n'avait pas de famille l'armée de salut n'est plus la même mes neveux qui sont là dedans vaut mieux aller consacrer ou baptiser l'enfant chez les protestants que dans l'armée de salut avec le drapeau actuel c'est un drapeau pourri fabriqué chez jeunes et on ne sait pas ce drapeau est trompé dans quoi avant qu'il ne soit acheminé dans un poste et vous voulez emmerder les gens et vous voulez emmerder les gens continuez à m'emmerder moi je viendrai vous emmerder vous ne mourrez pas moi je vous ai dit c'est quoi cette histoire là nous sommes tous salutistes on a le droit de parler c'est notre argent mais le 26 les amis n'allez pas le 26 au lacueil de Yaya Gabbabo n'allez pas les amis c'est tout ce que je tenais à vous dire aujourd'hui que le Seigneur vous accompagne vous garde à la prochaine bisous bisous bon après-midi bon après-midi bon après-midi bon après-midi